Nous allons faire le point, nous sommes le 6 août 2022, nous allons faire le point avec Dominique sur ses projets au niveau de l'histoire des textes astrologiques, et pas seulement astrologiques, parce que c'est des textes bibliques, si on peut dire. Et donc je vais vous poser une question comme ça un peu large au départ, qu'est-ce qui motive votre intérêt pour, en soi qui est tout à fait estimable, pour l'histoire des textes, les pseudo-épigraphes, Boucher-le-Claire, ce schmick dont vous me parliez, est-ce que vous pouvez justifier votre approche, votre méthode, où vous voulez en venir finalement ? Mon but c'est d'avoir une vision globale du sujet qui m'intéresse, qui est l'astrologie, et pour ça je pense qu'il faut manger à tous les râteliers. Oui, dans les pseudo-épigraphes, vous cherchez quelque part des références éventuellement à l'astrologie. C'est ça. C'est-à-dire que vous allez explorer des secteurs où il n'y a pas forcément d'astrologie, où ça n'a pas été indiqué comme tel, et vous voudriez le mettre en avant. Et c'est autant dans l'astrologie en tant que ça marche, l'astrologie en tant que ça ne marche pas, donc les critiques par l'astrologie, mais aussi la philosophie qu'il y a autour de l'astrologie. Et c'est ce que fait d'ailleurs Robert Schmitt, c'est qu'il justifie certaines théories astrologiques à partir de la philosophie de Platon. Oui, voilà. Alors justement, moi je me suis beaucoup intéressé au rapport entre l'astrologie et Aristote, justement. Alors est-ce que vous voyez le rapport entre l'astrologie et la pensée aristotélicienne, notamment ce qu'il appelle le passage de la puissance à l'acte, quelque chose comme ça ? Ça me dérira à moi. Vous savez ce que c'est que la puissance à l'acte ? Il se passait de quelque chose qui est potentiel à quelque chose qui se réalise. Comme Jésus dit, voilà, je viens accomplir ce qui avait été annoncé. La puissance à l'acte, c'est une notion fondamentale, c'est quelque chose qui, parce que ça se lance dans le temps, ça s'inscrit dans le temps. Quelque chose qui est en puissance, donc vous, vous avez des choses en puissance, c'est le cas de le dire, et comment ça va se réaliser, comment ça va se concrétiser au bout d'un certain temps. Moi je pense, je prends aussi l'exemple de l'anniversaire, par exemple, vous avez un certain moment, et il y a un moment où ça va revenir, c'est-à-dire que votre anniversaire va avoir lieu. Mais votre anniversaire, c'est pas ce moment, c'est le moment où ça a eu lieu, ça a eu lieu, et ça va revenir, ça va repasser, etc. Alors est-ce que, bon, puisque vous me lancez là-dessus, alors Platon, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous trouvez par exemple chez Platon, chez les néo-platonistes ? Déjà, j'ai essayé de réunir les textes, les différentes traductions de Platon, ainsi que chez Plotin et Proclus, ou Damascus. Mais c'est une façon de penser, une philosophie qui n'est pas habituelle en Occident, en tout cas pas récemment. Et on le voit d'ailleurs même dans les premières traductions de Platon en français par Victor Cousin, au début du siècle, il avait une lecture plutôt orientée de Platon pour justifier ses théories, sa philosophie libérale. Bon, alors on sait que les néo-platoniciens ont été beaucoup utilisés en faveur de l'astrologie, les stoïciens, etc. Qu'est-ce qui chez les néo-platoniciens peut donner l'impression que ça peut aider l'astrologie à se justifier en quelque sorte ? Je pense que c'est une vision spirituelle du monde, avec le fait que toute philosophie est imbriquée dans le fait que Dieu existe, que si Dieu existe, il faut agir en conséquence par rapport à ça. D'accord, oui. Mais pour l'instant, je ne suis pas... Là, c'est... La philosophie de l'astrologie, c'est mon... Oui. J'en suis qu'au début du chemin. Mais pour revenir à mes motivations, je vois... L'astrologie, c'est un sujet qui m'intéresse. Et pour être sûr de l'avoir bien compris, je pense que c'est un... une manière de faire où je suis les traces que les autres ont suivies et de manière à ce que... pour que je puisse laisser à la suite des traces moi-même pour que les autres puissent suivre plus facilement le chemin. Oui. C'est comme chacun qui traverse la route, pavent peu à peu la route, et plus de gens traversent l'empreinte de cette route, plus la route est facilement praticable. Oui, il me semble, mon cher Dominique, que... approcher l'histoire de l'astrologie exige aujourd'hui d'avoir déjà réfléchi sur l'astrologie. C'est-à-dire d'être fait une idée de ce qu'est l'astrologie, ce qu'elle apporte, etc. Et pas l'inverse. C'est-à-dire que... Mais avant de se faire une idée de ce qu'est l'astrologie, il faut avoir... ou il faut... le mieux est d'avoir le maximum de ressources à sa disposition, le maximum de... de savoir ce que les gens en ont dit, comment ils l'ont présenté, et ensuite de pouvoir se faire une idée. Écoutez, ça, c'est votre façon de procéder, c'est pas la mienne. Moi, je suis plutôt cartésien. Je pense qu'on a le droit de réfléchir sur l'astrologie, sur ce qu'est l'astrologie, et pas forcément à partir de ce que les autres ont écrit. Et d'autre part, bon, pour dire la vérité, l'astrologie, elle a une très longue histoire, dont on ne connaît finalement qu'une partie tardive, relativement. C'est-à-dire que la plupart des choses, la plupart des choses qui sont importantes dans l'astrologie, elles sont antérieures aux textes qui nous sont parvenus. Eh bien, pas exactement, puisque le... Là, je reviens à ce que je disais hors caméra. C'est dans la préface de Boucher-leclerc, il dit que pour étudier l'astrologie de manière efficace, il faut en revenir au fondement. Alors certes, l'astrologie a pu exister dans l'Égypte antique et en Babylone, mais il est un fait qu'à partir du moment où Bérose l'a importé en Grèce, les philosophes grèves ou des penseurs de l'époque, peut-être à Alexandrie, ont produit un système général, ont conçu des outils qui n'existaient pas auparavant et qui sont encore utilisés aujourd'hui en astrologie. Oui, mais justement... Notre astrologie qui est utilisée aujourd'hui est principalement l'héritage d'une construction grèque. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense justement que ce dont vous parlez, ce sont déjà des textes dégénérés et corrompus. Donc, on peut faire une archéologie du savoir, moi je suis pour une archéologie, mais croire que ces textes-là, il faut les prendre tels quels et ne pas comprendre qu'ils sont précédés par d'autres textes qui ont peut-être été... Personne ne prend les textes tels quels. Non, mais je veux dire... Ni Boucher-leclerc, ni Robert Schmitz, ni... Mais la capacité à reconstituer, à reconstituer ce qui est antérieur à ces textes, d'où ces textes viennent, sans savoir... sans qu'on ait les textes en question. Mais le travail est fait. Non. Ils le font, il y a... Attendez, vous n'écoutez pas ce que je dis. Sans que l'on ait les documents en question, en amont. Le rôle de l'historien, c'est d'aller en amont par rapport à ce qui lui est parvenu. C'est le cas. Par exemple, les textes qu'on a, c'est Manius au 1er siècle, et au 2e siècle, il y a Ptolemée et Vétus Valens. Mais même si on prend le corpus des astrologues hélénistiques, ils citent des textes qu'on n'a pas, notamment Néchepsos et Pétésiris, il y a Hermès, Trismégiste, Asclepius, ou des gens qui ont de fortes chances d'avoir existé comme Critodème par Valence ou ce genre de gens. Eh bien, on n'a pas accès au texte. Par contre, on peut présupposer, selon la description que les astrologues de l'époque hélénistique en font, en quoi ils ont pu consister et quelle était la vision de ces auteurs. Par contre, s'il n'y a aucune mention nulle part d'un texte avant, on va faire des suppositions dans le vide ? Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Je pense que vous êtes sur une fausse piste, là. Complètement. Il y a une approche structurelle, une approche archéologique, qui permet de déterminer des textes antérieurs pour une raison très simple. Si vous voyez, par exemple, qu'un texte a été déformé, a été perturbé, donc ça veut dire qu'avant, il y avait un texte qui était cohérent. Et ce texte cohérent, il faut le retrouver. Enfin, pas le retrouver, il faut le reconstituer. Oui, je ne suis pas en contradiction. Non, mais reconstituer, c'est-à-dire que, vous dites que c'est dans le vide. Non, ce n'est pas dans le vide. C'est simple. Moi, par exemple, si je prends la théorie des domiciles de Pétolémée, on peut reconstituer des états antérieurs au schéma qu'il propose. On dirait que ce schéma qu'il propose, il a déjà été modifié, transformé. Donc, je vous ai dit, au début de la discussion, il faut avoir la bonne méthodologie. Et l'histoire, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est une histoire critique, c'est une histoire qui va en amont, c'est une histoire archéologique, c'est pas une histoire qui se contente de faire ce que vous dites. Je dis très franchement. Et là, même à la limite, ce que vous venez de me dire, elle m'a même pas compris de quoi il s'agissait. On peut tout à fait, moi, par exemple, aussi bien dans l'histoire des langues, dans tous les domaines, on peut tout à fait reconstituer des états antérieurs. Sans que ces états antérieurs vous soient parvenus. Ils vous sont parvenus d'un point de vue archéologique, c'est-à-dire qu'ils vous sont parvenus, effectivement, mais il faut creuser ces états, il faut creuser le document et lui faire dire des choses qui ont été enfouies, qui ont été supprimées. Et dans le domaine biblique, c'est pareil. Et Robert Schmitt serait plutôt d'accord avec vous ? Alors, écoutons Robert Schmitt, oui. L'idée de Robert Schmitt, c'est que l'astrologie, même s'il n'est pas sûr à 100%, pour lui, il y a de grandes chances que l'astrologie grecque ait été une construction du deuxième ou troisième siècle avant Jésus-Christ par des penseurs à Alexandrie, et que parce que le système a été conçu d'une certaine manière, et qu'on n'a plus les clés pour le retrouver, il faut repenser à l'astrologie comme un concepteur. Oui ? Je ne sais pas si j'ai compris ce que vous disiez. Effectivement, il faut se demander quand vous avez un texte qui ne tient pas debout, vous devez vous dire au départ, il devait tenir debout. Donc, il faut constituer un état antérieur, plus cohérent. Alors, effectivement, de ce côté-là, je rejoins totalement, je suis tout à fait, c'est même Schmitt qui me rejoint, parce que j'ai des choses qui ont été publiées il y a longtemps. Donc, au niveau de la méthodologie, il faut être capable, ce qu'on appelle l'approche critique, la critique biblique, la critique de l'astrologie, la critique de Nostradamus, toutes les approches critiques permettent de reconstituer des éléments qui ont été évacués, qui ont été effacés, qui ont été supprimés, etc. ou qui ont été rajoutés. Et ça, si vous arrivez sans aucune démarche à ce niveau-là, vous allez dans le mur. Si vous ne comprenez pas qu'il suffit... Alors, vous me dites que les Grecs ont fait ceci et cela. Mais non, même pas. Ils nous ont transmis des choses qui étaient déjà déformées. Ils ne sont pas à l'origine des systèmes qu'ils proposent. Quand Ptolémée parle des domicileurs, il n'est pas à l'origine du dispositif en question. Il transmet un dispositif qui a été modifié, qui a été transformé plusieurs fois. Et donc, c'est à vous de reconstituer, c'est ce que j'ai à dire montré moi-même, c'est à vous de reconstituer par des incohérences, ou des influents, des emprunts, des suppressions, c'est à vous de reconstituer un État antérieur. On est en 2022, on ne raisonne pas comme en 1960. C'est-à-dire qu'on n'est plus là-dedans maintenant. Quelqu'un qui se lance dans la démarche historique avec votre matière, il va nulle part. Il va nulle part. Parce que d'abord, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Si vous voulez vous illustrer dans ce domaine-là, il faut aller en amont. Et aller en amont, je vais vous dire une chose. La plupart des gens qui sont laissés dans l'histoire, dans l'histoire de tel et tel domaine, sont des gens qui ne sont pas des grands scientifiques. Ce ne sont pas des gens qui ont une énorme capacité de raisonnement. Ce ne sont pas des gens qui raisonnent. Ils ne raisonnent pas spécialement les historiens. Ils décrivent, ils ramènent, ils ramènent, Bon, ils ne sont pas capables de raisonner. Et raisonner, ça veut dire justement dire, voilà, plus qu'il y a ceci, ça veut dire qu'il y avait cela. Par déduction, par induction, etc. Et si vous n'avez pas cette capacité de raisonnement qui est exigée dans le domaine scientifique, aujourd'hui, l'épistémologie de l'histoire exige cette capacité de raisonnement, exige cette capacité de dire, voilà, vu qu'il y a ceci, ça veut dire qu'il y avait ça qui n'allait pas, qui a été rajouté, qui a été supprimé, et donc il y a un état antérieur. Si vous n'êtes pas capable de faire ce type de raisonnement, vous n'allez nulle part. Donc, je vous dis simplement ça, je vous dis ça amicalement, j'ai quand même un certain âge par rapport à vous, et je suis passé par toutes sortes d'états, d'états antérieurs, etc. J'ai publié en 1975 un bouquin sur Moraine-Villefranche, et ce n'est pas d'hier. Et je vous dis, aujourd'hui, même ma thèse de doctorat, je ne sais pas si vous l'avez lu, vous l'avez lu, le monde juif et l'astrologie ? Non, parce que je ne l'ai pas. Non, mais ce n'est pas une excuse, ça. Ce n'est pas une excuse, on peut la trouver. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas répondre, un historien ne peut pas répondre, je n'ai pas lu ce livre parce que je ne l'ai pas. Ce n'est pas une réponse, ça. Ce n'est pas une réponse. Ça fait partie du temps. Non, ce n'est pas une réponse. Vous vous ridiculisez. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas lu ce livre parce que je ne l'ai pas trouvé, il se ridiculise. Carrément. Je vais le trouver dans le futur. Ce n'est pas un problème. Mais si, mais non, parce qu'il y a des tas de questions qui sont peut-être exposées déjà dans ce livre, mais vous perdez du temps. Vous devez travailler avec ce qui a déjà été trouvé. Là, vous enfoncez des portes ouvertes. Là, je vous ai posé la question sur les néo-palatonistes. Mais ça a été dit mille fois. C'est hyper connu. Donc, ce n'est pas comme ça que vous allez travailler. Vous devez avoir une connaissance de toutes les recherches qui ont été faites actuellement depuis déjà 50 ans ou avant. Vous parlez de Boucher-le-Claire, d'accord, Boucher-le-Claire, c'est 1899. Moi, mon bouquin, il est parlé en 85. La moindre des choses, c'est de l'avoir lu. Puisqu'il traite des rapports entre l'astrologie et le judaïsme, mais avec tout un bagage de l'antiquité, du Moyen-Âge, etc. Le fait de ne pas l'avoir lu, c'est déjà... C'est le fait même d'aller me voir et de ne pas l'avoir lu, c'est déjà presque comique. Là, vous êtes en train de vous ridiculiser carrément. On ne va pas voir un autre... On ne peut pas aller voir quelqu'un en lui racontant des trucs et en ignorant ce que lui-même a écrit. Ça ne tient pas debout. C'est aberrant. Je me dépêchais de... Non, non, mais c'est aberrant. C'est aberrant. On ne peut pas avoir... On ne peut pas se payer ce genre de comportement. Donc déjà, vous vous discréditez là, carrément. Bon, donc... Alors, parlez-moi de Schmitt. Qu'est-ce qu'il a... Puisqu'il a apparemment il a l'air d'avoir des idées intéressantes. Ce qui... Non, après, ce qui... Comment dire... Je pense que je suis à peu près le même chemin un peu plus rapidement parce que je suis aidé par eux. Mais le... Alors, ce n'est pas spécialement Schmitt mais ça va être plus Robert Hand. Oui. Si Robert Hand s'est intéressé ou s'est intégré le projet Insight, c'est parce qu'il était justement en partie... en prise à partie avec Geoffrey Dean et avec tous les problèmes de tests de l'astrologie. Alors, quel était l'enjeu ? Qu'est-ce qu'il pensait... À quoi il pensait arriver, Robert Hand, que j'ai d'ailleurs interviewé, moi, mais je ne sais pas si vous avez pris connaissance de mon interview de Robert Hand qui est sur Internet. Et du coup, il semblerait que s'il se soit lancé dans l'astrologie éliministique, c'était que à force de coups durs contre l'astrologie moderne, il a dû se dire que s'il y a tant de problèmes dans l'astrologie moderne, c'est parce qu'on n'a pas la bonne version de l'astrologie et que pour ça, il faut se réintéresser au premier texte. J'avais déjà entendu votre argument il y a déjà quelques mois. C'est à la croyance naïve que les textes anciens comportent la clé de l'astrologie ou comportent la vérité de l'astrologie. C'est exactement leur vision. Oui. À mon avis, c'est une erreur grossière. Ces textes anciens sont eux-mêmes extrêmement suspects, sont extrêmement déjà pervertis et corrompus. Donc, par conséquent, ils ne sont pas fiables. Il n'empêche qu'il faut les lire pour savoir ce qu'ils contiennent. et voir comment la transmission... Mais déjà, vous devriez savoir ce que les gens ont écrit à ce sujet. Ah non, d'abord, je lis les textes et ensuite, on lit les commentaires. Non ! Ah non, pas du tout. De fait, ce n'est pas ce que je fais puisque j'écoute les commentaires ou je lis les commentaires d'abord et ensuite, je lis les textes. Non, non, non. La recherche dans ce domaine-là, n'importe qui vous le dira, il faut étudier les travaux qui ont été faits sur ces auteurs. Il y a très peu les travaux qui sont faits sur ces auteurs. Les premiers travaux, si, il y a... il y a éventuellement les astrologues, par exemple, arabes, qui ont traduit les textes grecs, mais le véritable début de la recherche, c'est Sommez et son maître ou son élève ou ses publicaines. Et la suite... Vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun travail scientifique sur ces... La suite, c'est Moucher-le-Claire. Non, mais après, il n'y a plus rien ? Après, c'est le projet Insight. Non, mais le projet Insight, qu'est-ce que... Le projet Insight, qu'est-ce qu'elles sont ces... Quel est son bilan au projet Insight ? Est-ce qu'ils ont une approche sérieuse de ces questions ? Il a un bilan, pas dans le monde universitaire, mais du point de vue de la communauté astrologique, qui est assez brillant, puisque la plupart des gens qui se lancent, surtout aux Etats-Unis, pour l'astrologie, il y a une grande partie, maintenant, qui pratiquent l'astrologie hélénistique. Alors, expliquez-nous ce qui caractérise l'astrologie hélénistique, par rapport à l'astrologie qui est... qui circulait actuellement depuis quelques décennies. Qu'est-ce qui est si fascinant dans l'astrologie hélénistique ? Il y a une... d'autres manières de... juste pour revenir sur l'histoire, parce que ce n'est pas exactement juste le projet Insight, qu'il y a eu des gens comme James Holden, qui, lui, a été le premier à commencer à traduire des textes là où personne ne le faisait. Il y a quelques travaux. Il y a une travaux de Joël Frédéric Barra qui a traduit le premier livre de Vétus Valence en français. C'est la première traduction de Valence en permacuel. Et c'est quoi la question ? C'était... Qu'est-ce qui intéresse la génération actuelle dans l'astrologie hélénistique ? C'est ça que j'essaie de comprendre, voilà. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui sont venus à l'astrologie, en tout cas aux États-Unis, par ce biais-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé qui a pu les exciter ? Il y a une plus grande variété de techniques dans l'analyse du thème natal, c'est vrai ? Oui, d'accord, oui. Mais surtout, ce qui intéresse, c'est le retour à l'astrologie prédictive et de tout un tas de techniques de prédiction qui permettraient d'être plus précis dans la prédiction. Et ce, notamment, quelque chose qui existait en Inde avec les Dasha, mais je crois qu'on en avait déjà parlé. Non, non, allez-y. Mais le système des chronocrates... Les Dasha, c'est relativement simple comme système. Là, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs systèmes de chronocrates, c'est-à-dire de mettre du temps d'une planète qui détient la maîtrise sur une partie de vie. Et il y en a un grand nombre dans l'astrologie. Oui. Alors, donc, vous avez employé le mot précision. Vous savez que j'ai écrit des choses extrêmement dures à propos de la recherche de précision. C'est un mirage total. Mais enfin, ça ne fait rien. Vous croyez que... Donc, finalement, l'astrologie doit être plus précise. Expliquez-nous. Plus précise, pas forcément dans le dire que là, tel événement, vous aurez ça. Par contre, on peut... Il y a plusieurs façons, mais c'est en le dire généralement que là, vous êtes dans une grande période qui contient ce genre de choses et tel type d'événement peuvent arriver dans ce genre de choses. Mais alors, cette période-là... Il y a une subdivision dans la période aussi. Oui, c'est ça. Un taradassa, etc. Mais alors, donc, finalement, c'est un paradoxe. Je suis d'accord avec vous. Par exemple, si je dis cette période... Bon, si je dis cette période-là, elle va durer sept ans, comparé à des dassas qui durent sept ans ou plus, qui sont distribués entre les différentes planètes, y compris les lunaires. D'ailleurs, j'en parle déjà dans les clés pour l'astrologie. Je ne sais pas si vous savez. Vous avez lu ma... mon approche, mon étude sur les dassas dans les clés pour l'astrologie ? Non. Il y a tout un tableau là-dessus. C'est-à-dire la suite de mon voyage en Inde à cette époque-là. Je n'ai même plus une conférence à Bangalore à ce sujet. Donc, est-ce que... Alors, on touche à un sujet intéressant. La précision. Par exemple, si je dis à quelqu'un, vous arrivez quelque chose pendant les cinq prochaines années. Est-ce que vous appelez ça précision ? Il y a des gens qui vont dire, par exemple, un type comme Roger Eke, que vous connaissez, il va vous dire, ce n'est pas de la précision. Est-ce que c'est suffisamment précis de dire cela ? Ou est-ce qu'il faut être capable de découper d'une autre manière le temps ? Je ne sais pas. C'est ce qu'ils font. De toute façon, ils découpent le temps. Mais le fait est qu'on peut être d'accord que dans la vie, tout n'est pas question d'événements précis, mais aussi de périodes. Oui. Comme moi, j'ai fait trois ans de licence. Eh bien, il y a eu une période d'études qui a consisté dans ces trois ans. Oui. Alors, la précision, où est la demande de précision et comment on l'a satisfait, cette précision ? Il y a des gens, je ne sais pas, moi, vous touchez à un sujet extrêmement délicat. Moi, je suis d'ailleurs assez d'accord avec vous là-dessus, mais je ne suis pas sûr que vous ayez... Parce que vous me dites, en plus, vous me dites tout à l'heure, il faut beaucoup... Il y a des tas de techniques qui permettent d'agriver à plus de précision. Mais qu'est-ce que ça veut dire plus de précision ? Vous ne croyez pas qu'il y a déjà trop de choses, trop de techniques, trop de facteurs, que ça devient complètement illisible ? Je comprends pas. Votre histoire de trop de... Vous savez... Les mathématiciens, ils ont plein de techniques, ils ont une complexité infinie, ça ne les empêche pas de pouvoir réfléchir dessus. pfff... Pitié. Vous dites aussi des musiciens, enfin, enfin... Non, mais... Donc, finalement, ce que je retiens de votre propos, c'est cette idée paradoxale que plus on a de techniques diverses et variées, plus on va arriver à de la précision. Mais ça, c'est un point de vue complètement... Alors, une fois encore, complètement dépassé. Complètement dépassé. Bon, c'est des gens comme... Il y a des gens comme ça qui croient que plus on a de la précision, plus on a de techniques, plus on va être... On va avoir des résultats, mais c'est complètement ridicule cette façon de voir. Il y a une... C'est aussi... Comment dire ? C'est lié à un projet très matériel de pouvoir répondre aux questions d'un client. Ah ! Si un client vous demande qu'est-ce que... Comment va être ma carrière ? Comment va être ma santé ? Et comment va être ma vie amoureuse ? Il faut être, d'un point de vue de l'astrologue, être capable de lui répondre. Oui ! Et pour être capable de lui répondre, par exemple, moi j'ai des périodes de 7 ans avec Saturne, je n'ai pas besoin de 36 000 facteurs. Je peux lui répondre avec un seul facteur. Donc quand vous dites qu'il faut répondre... Pourquoi ? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Moi aussi je peux répondre à un client de manière très précise. Je n'ai pas besoin pour être précis d'avoir une multitude de facteurs à considérer. Mais tout n'est pas à la période de 7 ans. Non mais... D'abord, premièrement... Qu'est-ce que vous en savez ? D'abord, premièrement... Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'en savez rien du tout. Vous allez me dire ça parce qu'il y a plusieurs planètes et que chaque différentes planètes ont des signes différents. Et donc, pourquoi vous avez une sorte de fascination pour l'astronomie ? Vous considérez que tous les facteurs astronomiques doivent jouer en astrologie. C'est ça votre théorie. Mais c'est à abandonner ça. Il y a un moment donné où l'astrologie a été corrompue par l'astronomie. C'est-à-dire que... Bon, je vous... Je t'expliquerai tout à l'heure ça. Mais si vous n'avez pas lu mes travaux là-dessus récemment, vous n'avez pas compris. Il y a une mauvaise interprétation de la théorie des domiciles. Bon, on en parlera. Mais bon, de toute façon, moi, je vous ai entendu parler sur ces sujets-là. Pour moi, c'est un peu un gag. Enfin, c'est intéressant. Vous me dites, pourquoi tout ne serait... Ben oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi tout ne serait pas lié à des périodes de 7 ans ? Mais le problème, c'est qu'encore faut-il savoir à quel moment elles commencent ces périodes de 7 ans. Si vous n'avez pas un bon... Si vous avez un modèle et que vous ne savez pas l'appliquer correctement, vous allez dire que ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous avez... Si vous avez des techniques et que vous ne savez pas les appliquer, vous allez dire que ça ne marche pas. Bon. Donc, il se vient de dire il y a des périodes de 7 ans pour savoir à quel moment ça commence, à quel moment ça se termine. C'est exactement la théorie de Schmitt en disant que si les techniques ont été abandonnées, ce n'est pas parce qu'elles ne fonctionnaient pas et parce que comme on ne les a pas comprises ou on n'a pas les clés pour les faire, on ne l'a considéré... On n'a pas trouvé le bon mode d'emploi. Donc, ne vous dites pas comme ça, de façon abrupte. Ah oui, mais il y a peut-être d'autres cycles. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Donc, pourquoi vous condamnez je ne sais pas quel système au nom de quoi ? Au nom d'une chimère qu'il faudrait rajouter ceci, cela ? Je n'ai rien condamné. Si, vous avez dit à l'instant qu'il n'y a pas que des cycles, il n'y a pas que le cycle de 7 ans. Qu'est-ce que vous en savez ? On peut... Qu'est-ce que vous en savez ? Ah, mais c'est ma réponse peut-être. Non, mais quelle impudence ! Vous n'en savez rien. Au stade où vous en êtes, vous n'en savez rien du tout. Je considère ça comme une possibilité. Comment ? Mais en quoi est-ce que ce serait souhaitable qu'il y ait plusieurs cycles qui soient... Plus vous compliquez les choses, plus vous êtes dans la confusion, en réalité. Vous n'avez pas compte que ce que vous appelez la précision, c'est de la confusion. Donc, vous pensez que les concepts... Pourquoi les concepteurs de l'astrologie ? Ah, les concepteurs de l'astrologie, ce ne sont pas les concepteurs de l'astrologie. Ce sont des gens qui ont récupéré des choses et qui les ont déformées et qui les ont perversées. Donc, c'est ça. On retombe dans le problème. Vous croyez que ces gens-là que vous étudiez, ce sont les concepteurs de l'astrologie ? Pas du tout ! Est-ce que Ptolémée est le concepteur de l'astrologie ? Non. Bon. Alors, d'où il sort ? Et quels sont les... Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de concept... Moi, je suis déjà fait d'accord. Mais les concepts d'astrologie, je suis d'accord sur la notion de concepteur d'astrologie, mais où est-ce que vous allez en Babylone ? Mais non. Justement, vous ne remontez pas assez haut. Parce que vous êtes scotché. Parce que vous n'avez pas... Vous n'avez aucune formation scientifique. Vous n'avez aucune capacité de raisonnement. Donc, vous êtes scotché à des documents qui sont là, qui vous sont donnés et vous dites, moi, je fais avec ce que j'ai. Comme tout à l'heure, vous avez dit, moi, je n'ai pas lu ce boucle-là. Eh bien, tant pis, je ne l'ai pas lu. Voilà. Donc, vous êtes tributaire de ce que vous avez lu, de ce qui vous est sous la main, etc. Vous savez pourquoi l'histoire n'est pas entrée à l'Académie des sciences ? En 1666. Parce qu'elle n'était pas scientifique. Parce qu'elle n'était pas valable. Parce qu'elle n'est pas crédite. Elle véhiculait des tas de conneries, l'histoire. C'est pour ça qu'elle a été rejetée de l'Académie des sciences. Bon. Elle ne l'est tour pas, d'ailleurs. Elle a été rejetée de l'Académie des sciences, comme, par ailleurs, l'astrologie le sera. Parce qu'elle véhiculait des fables, parce qu'elle véhiculait des mythes, parce qu'elle n'était pas sérieuse. Et ça n'a pas tellement bougé. Hein ? L'astrologie. Bon. Alors, il y a des gens comme la Nouvelle Histoire, avec Marc Bloch, Brodel, qui ont essayé de sauver l'histoire de la science, la science historique, avec, bon, en utilisant la démographie, en utilisant la météorologie, etc. Enfin, ils ont pataugé là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est la notion de... C'est vrai que moi, j'aime bien les discussions parce que les gens arrivent à dire des choses extraordinaires. Les concepteurs de l'astrologie. Donc, pour vous, Ptolémée est un concepteur de l'astrologie. Alors, qui sont les concepteurs de l'astrologie ? Est-ce que... Les concepteurs... Je vais vous dire... Vous savez, c'est comme une femme qui a un enfant. Qui lui a fait cet enfant ? Un homme ? Non, mais est-ce qu'on le connaît, cet homme ? Peut-être. Peut-être pas. Donc, ces concepteurs de l'astrologie, ils nous délivrent des choses dont ils n'ont pas les clés eux-mêmes. Alors, moi, je suis là. Et vous ? Normalement, le concepteur, si on remonte aux sources, on doit avoir un concepteur qui a une vision très cohérente, très structurée de la chose. Sur ce point-là, on est tous d'accord. La différence, c'est que pour trouver ce concepteur, les méthodes ne sont pas du tout les mêmes. et vous, vous croyez qu'on va vous les servir sur un plat, sur un plateau, ces concepteurs ? A-t-elle un projet Insight ? A-t-elle a écrit ceci ? A-t-elle a écrit ceci ? Mais ça, c'est déjà une astrologie dégénérée. Ce que vous appelez les concepteurs, ce sont des astrologues. C'est de l'astrologie dégénérée. C'est de l'astrologie bouffie. C'est de l'astrologie qui a été pléthorique, qui a été inspirée par l'astronomie, etc. Et qui a été dénaturée. Donc, ce ne sont pas les... Moi, je vous dis ça très gentiment, parce que je ne voudrais pas que vous embarquiez pendant des années sur de fausses pistes, sur de fausses démarches. Est-ce que pour vous, le critère qu'elle soit dégénérée, c'était la pléthore ? C'est ça ? Alors, c'est vrai qu'au niveau... Parce que moi, j'ai fait des études aussi sur des langues. C'est vrai que la pléthore est souvent un signe de dégénérescence parce qu'elle est marquée par l'emprunt. Et l'emprunt, ça rajoute des choses. Par exemple, prenez le cas de l'astrologie. Si l'astrologie a été... On en reviendra tout à l'heure parce que là, on est en train de parler de l'épistémologie de l'histoire. Si l'astrologie est devenue ce qu'elle était, c'est parce qu'elle a emprunté lourdement à l'astronomie. Elle a été impactée lourdement par l'astronomie. Donc, il faut la désimpacter par rapport à l'astronomie. Il faut la libérer de son lien à l'astronomie. On en reviendra tout à l'heure. Et ça, c'est facile à démontrer. Bon. Pour le prenez de la langue anglaise, c'est pareil. La langue anglaise est pléthorique parce qu'elle a emprunté des milliers de mots à l'étranger. Bon, voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui a des... C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a une formation hétéroclite, hétérogène, il a pris la souche, etc. Bon, vous voyez bien qu'il y a un problème, de toute façon. La pléthore, comme vous le suggérez, d'accord ? La pléthore est souvent, par exemple, quand on a, en anglais, par exemple, on a plusieurs synonymes. Alors, on ne sait pas lequel, parfois, il faut en plier ce moulin, un autre moulin, voilà. Bon, je veux dire, voilà, la pléthore, c'est effectivement la marque d'une forme de décadence. Et d'autre part, moi, pour revenir à ce que je disais, pour moi, je vous disais, il faut déjà repenser l'astrologie. C'est-à-dire, vous vous mettez, vous avez dit, vous se mettez dans la situation du concepteur. Alors, imaginez un concepteur qui élabore l'astrologie, et imaginez comment il a fonctionné par rapport à cette conception. Et vous apercevrez que ça n'a plus rien à voir avec la littérature telle que vous la connaissez. C'est en amont. Donc, c'est l'exercice que je vous propose, que je vous suggère. Mettez-vous à la place d'un concepteur, non pas tel concepteur que vous avez désigné et qu'on vous a désigné dès le départ, mais réfléchissez. Vous êtes... Un concepteur en général ? Quelqu'un qui a imaginé qu'on... Bon, alors, là aussi, il y a un problème qui renvoie à ce qu'on appelle le dessin intelligent, intelligent design. Alors là, vous n'êtes pas obligés d'accepter. C'est-à-dire, bon, d'accepter l'idée, qu'à un moment donné, on a pensé l'astrologie. On l'a pensé pour organiser notre société, notre humanité. Donc, mettez-vous à la place de quelqu'un qui pense cela, qui pourrait être un Aristote, etc., qui pense, qui conceptualise la cité idéale, l'organisation idéale. Voilà. Comment ça va fonctionner ? Et notamment, je reviens à l'Aristote, le débat entre puissance et acte. C'est-à-dire, par exemple, la capacité à déterminer, on retombe sur un concept très important, que vous connaissez peut-être, en tout cas, qui est utilisé, la notion de prometteur et de... Vous étudiez la direction. Oui, prometteur et significata. Oui. Ça, c'est une des clés fondamentales de l'astrologie. Pour qu'il y ait un prometteur ou un significateur, quel est le... Alors, on va d'ailleurs changer de... On ne va pas faire trop long à la fois parce qu'il y a un problème. Il y a des clés et des clés et des clés Merci.